Cet arbre situé dans la commune de Kokodi est une illustration des conséquences de la pluie qui s'est abattue sur Abidjan. La tempête a surpris plus d'un. La pluie d'hier là, ça a été franchement violent. Ça nous a surpris, c'est une pluie qui s'est précipitée rapidement. Ça fait beaucoup de dégâts. Sinon dans Mokati, il n'y en a pas eu de toiture enlevée, mais la pluie est rentrée dans la chambre. Bon, ça a vraiment été très violent. On voit même avec l'arbre qui a été déraciné. Je me disais que dans les autres communes, ça a encore peut-être été plus pire. Parce que d'après mes camarades, dans cette commune, ça a été encore plus compliqué. Parce que la commune de l'électricité n'est pas revenue après, aux environs de deux heures du matin. Il y a des toitures, des maisons-mêmes qui ont été enlevées. Il y a, on peut dire, des maisons-mêmes qui ont été, je dirais, détruites. Parce que la pluie a été tellement forte. Voilà, parce que ce n'est pas toute personne Abidjan ici qui vit dans des conditions favorables. Voilà, il y a des personnes qui vivent dans les bas quartiers. Et quand il pleut comme ça, ça cause beaucoup de dégâts. Notons que cette forte pluie qui a occasionné d'énormes dégâts matériels dans la capitale économique est la toute première pour ce mois de mars 2023. Petit conseil, il ne faut jamais s'abriter sous un arbre lors d'un orage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501